bonjour bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir comment comparer racine x sur y et racine y sur x dans notre question veut comparer ces deux nombres avec x et y sont deux réels strictement positifs et x est inférieur ou égal à ab bien donc pour calculer deux réels par exemple a et b il y a plusieurs méthodes pour la comparaison de deux réels a et b soit on considère la différence a moins b et on calcule cette différence et bien sûr on va déterminer son signe s'il est positif si cette différence est positive alors le premier élément a et les supérieurs ou égal à b et si cette différence et les négatives alors le premier qui a il est inférieur ou égal à b ou bien si par exemple ces deux réels et sont positives on peut passer par comparer leur carré c'est à dire qu'on compare le carré de a et le carré de b c'est à dire a carré et b carré donc maintenant la question posée comment on va qu'on va comparer racine x sur y et racine y sur x premièrement on peut utiliser cette définition c'est à dire on peut pour comparer racine x sur y et racine y sur x calculer la différence et déterminer son signe est ce qu'il est positif ou est ce qu'il est négatif donc ici on va réduire en même dénominateur on va trouver x racine du x moins y racine du y sur x fois y bien pour x y on sait que x y sont des réels strictement positif alors le produit est strictement positif donc il est non nul puisqu'il se trouve au dénominateur et il est positif du fait que x y sont positifs pour déterminer le signe de cette différence on va comparer x racine x et y racine y on sait que x y sont positifs alors x est inférieur ou égal à y on a bien sûr x est inférieur à égal à y et par suite racine x puisque x y sont positifs alors racine x est inférieur à racine y et puisque bien sûr là on va utiliser la propriété de la comparaison en utilisant l'opération multiplication a inférieur à b c inférieur à d ceci bien sûr nous donne le fait que à fois c il est inférieur à b fois d bien sûr avec a b et c et d sont positifs et puisque x y racine x racine y et les positifs alors le produit x racine x et les inférieurs à y racine de y puisque le premier terme ici il est inférieur au deuxième terme alors la différence et les négatives donc on voit que le dénominateur il est strictement positif le numérateur et les inférieurs ou égal à 0 donc le rapport et les inférieurs ou égal à 0 et puisque on a ici considéré la différence entre racine x sur y et racine y sur x on a trouvé qu'il est négative ceci bien sûr nous donne le fait que racine x sur y est inférieur ou égal à racine y sur x donc ça c'est la première méthode je peux utiliser bien sûr la différence et on voit ici qu'on a déterminé son signe à trouver qu'il est négatif puisqu'il est négatif alors le premier terme de cette différence et les plus petit que deuxième que deuxième terme donc bien on peut utiliser une autre méthode puisque bien sûr ici on a deux racines carrées donc on peut et les deux réelles sont positives bien sûr ici j'ai racine du x sur y qui est un élément de r plus étoile c'est à dire il est strictement positif puisque x et y sont strictement positifs de même l'autre r plus étoile puisque sont positifs je peux comparer leur carré donc je vais passer à calculer le carré de racine x sur y et le carré de racine y sur x pour le premier carré racine du x le tout au carré ça donne x y au carré y au carré pour l'autre racine y au carré c'est y x au carré ça donne x carré donc on trouve ces deux résultats bien maintenant pour comparer ces deux carrés qui sont x sur y carré et y sur x carré on peut par exemple utiliser maintenant la différence entre ces deux ces deux réels et voir est ce qu'il est positif ou est ce qu'il est négatif bien on va prendre x sur y sur x carré moins x sur y carré mais j'ai commencé par y sur x carré moins x sur y carré on va réduire en même dénominateur on va trouver y fois y carré ça donne y 3 x fois x carré x 3 et le produit x carré y carré bien ici pour x carré y carré du fait que c'est un carré donc il est positif et puisque x y sont des éléments de r étoiles alors il est strictement positif maintenant on va comparer y 3 moins x 3 c'est à dire on va comparer x y 3 et x 3 puisque x il est inférieur ou égal à y avec x positive et y positive alors x à la puissance 3 est inférieur à y à la puissance 3 et bien sûr puisque y ici j'ai commencé par le terme y à la puissance 3 donc y à la à la puissance 3 puisqu'il est plus grand alors y à la puissance 3 moins x à la puissance 3 il est positif donc on trouve que le numérateur il est positif le dénominateur il est strictement positif par suite le rapport il est positif donc dans ce cas y sur x carré il est supérieur parce qu'on a dit ici si la différence est positive le premier terme bien le premier réel il est supérieur à l'autre donc y sur x carré il est supérieur à x sur y carré c'est quoi ces deux réels ce sont les carrés de ces deux expressions par suite racine y sur x est supérieur à racine x sur y je peux de même par exemple utiliser une autre méthode je peux factoriser y 3 moins x 3 en utilisant l'identité remarquable y 3 moins x 3 c'est y moins x facteur de y carré plus x y plus x carré donc je vais utiliser ici bien maintenant je vais étudier le signe de ceux de ce réel ici bien sûr serait composé de trois facteurs pour le dénominateur et les il est strictement positif pourquoi parce que x y sont strictement positif pour y moins x puisque x est inférieur à y alors y est plus grand donc y moins x il est positif donc ce facteur il est positif pardon ce facteur là il est positif et pour y carré plus x y plus x carré puisque bien sûr x y sont de réel strictement positif alors cette somme est aussi strictement positif donc on peut pas en voir ici la somme il est si strictement pardon il est strictement positif puisque x y sont strictement positif dans ce cas on obtient bien sûr ici on obtient le premier réel il est supérieur ou égal à zéro et puisqu'il est supérieur ou égal à zéro bien sûr cela veut dire que le premier réel et les inférieurs et les supérieurs au deuxième ray le premier terme est supérieur au deuxième terme donc ici on va écrire que y sur x carré ça c'est le premier ça c'est à et ça c'est cb le premier il est inférieur il est supérieur au deuxième parce que la différence elle est positive et c'est quoi y sur x carré c'est la racine du y sur x le tour au carré et c'est quoi y x sur y carré c'est la racine c'est le carré de la racine du x sur y par suite je passe aux deux nombres ou bien deux expressions racine y sur x qui est supérieur ou égal à racine x sur y donc ici on peut comment comme j'ai dit avant pour comparer de réel je peux utiliser seulement la différence et voir si cette différence est positive ou si il est négatif pour donner la comparaison entre les deux réels ou bien si ces deux réels sont positifs on peut comparer leur leur carré merci